Manuel vient voir Clara sur le plateau de télévision et lui donne des éclaircissements par rapport à la mort d'Ignacio. Il lui parle de tous les dégâts qu'Ignacio avait causé avant sa mort. Pendant ce temps, Santiago est dehors avec Renata et ses filles pour attendre de savoir ce que Manuel est en train de dire à Clara. Par la suite, Manuel annonce à Clara que c'est son mari qui a tué son fils Ignacio ainsi que par Cristio et tous les autres meurtres et que pour l'instant, ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter et Clara n'en croyait pas ses oreilles. Elle était alors dévastée et folle de rage. Elle sort ensuite du studio et part récupérer ses filles. Santiago lui demande pourquoi elle part avec les filles de cette manière et Clara en colère lui dit qu'il le sait très bien. Une dispute éclate alors entre eux et Manuel vient pour les calmer. Arrivé à la maison, Clara informe à Renata et ses filles que c'est leur père qui a tué Ignacio et ses filles lui disent qu'elle ne la croit pas, qu'elle dit tout cela pour discréditer leur père à leurs yeux. De son côté, Santiago a été interpellé par la police et ils lui disent qu'ils sont au courant qu'il est un café camp de groupe et qu'ils sont aussi au courant des différents meurtres qu'il a pu commettre, notamment celui de son fils Ignacio. Et Santiago, tranquille, leur dit qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Clara, couchée dans sa chambre, reçoit la visite de sa soeur Renata. Renata lui avoue que lorsqu'elle était petite, Santiago avait essayé d'abuser d'elle quand elle était en train de prendre son bon. Et Clara, tout en pleurs, se demande que c'est finalement quel genre d'homme elle l'a épousé. La police, qui a également arrêté Hans, l'interroge dans la même salle que Santiago. Hans fait alors des déclarations par rapport aux graphiques de grogues qu'il faisait avec Santiago ainsi que des différents meurtres qu'il a commis. Et Santiago agresse alors Hans et dit que c'est de la diffamation. Peu de temps après, une jeune fille qui était témoin du meurtre d'Ignacio vient au poste de police pour identifier le tueur. On met Santiago et croise autres hommes dans une salle avec des numéros affichés sur leur poids crin et la jeune fille identifie Santiago comme étant le tueur. Après cette procédure, l'agent de police Loretto vient dire à Santiago qu'un témoin l'avait identifié comme étant l'assassin d'Ignacio et lui demande par la suite de l'accompagner. Au couloir, Santiago, voyant qu'il n'avait plus d'autre alternative, réussit à désarmer un policier et le prend en otage et réussit alors à s'échapper du poste de police. Loretto appelle Clara pour l'informer qu'ils avaient arrêté Santiago mais que celui-ci avait réussi à s'échapper. Elle demande à Clara que si Santiago tentait d'entrer en contact avec elle, qu'elle fasse tout son possible pour la retenir et qu'elle les prévienne. Clara demande à tous les gens avec qui elle était à la maison de la laisser seule. Elle leur dit que Santiago va sûrement venir à la maison et que la police lui a dit qu'elle fasse tout et tout pour le retenir. Comme prévu, Santiago appelle Clara pour lui dire qu'il faut qu'il discute et Clara lui dit qu'elle est à la maison, qu'il pouvait passer. Il arrive alors à la maison et voit Clara, tous les deux se mettent à discuter et Clara lui demande pourquoi il avait commis tout ce meurtre et Santiago lui répond qu'il le regrette, qu'il n'avait pas le choix, que c'était soit eux, soit c'était lui. Santiago se retire alors pour aller chercher quelque chose à boire et Clara en profite pour donner le signal à la police. La police arrive à la maison et Santiago prend Clara en otage. Pendant un court instant, il tire sur le copain de sa fille et des échanges de coups de feu eut à leur lieu. Santiago de son côté prend également une balle mais ne meurt pas. Il est alors arrêté et conduit au poste de police. Clara remercie Manuel pour toute l'aide qu'il lui a apporté et reste prendre soin de ses filles. Ça veut dire. « Sous-titrage Société Radio-Canada » «